Bonjour à tous. Comment évolue la maladie de la péronie ? La situation va-t-elle forcément s'aggraver ou va-t-elle se stabiliser ou encore s'améliorer spontanément ? Telles sont les questions que se posent naturellement tous les patients qui sont atteints de cette maladie. La maladie de la péronie peut revêtir différentes formes comme nous l'avons déjà vu et peut également évoluer de façon différente. La phase inflammatoire, pour commencer, peut être prévalente chez certains patients avec une longue durée de douleurs, des douleurs intenses qui vont même gêner le port des vêtements ou le contact avec les draps de lit. Chez d'autres patients, en revanche, ces douleurs peuvent être tout à fait modérées et être à la limite d'une douleur ou bien plus simplement une gêne ou une paresthésie à type de fourmillement perçu au repos et ou en érection. Il peut également s'agir de douleurs uniquement perçues au moment de l'érection et ne gênant absolument pas le reste du temps. Et chez d'autres patients, en revanche, il va s'agir d'une maladie qui d'emblée va causer une déformation de verge sans avoir causé la moindre douleur avant que la courbure n'apparaisse. Cette phase inflammatoire est donc inconstante et peut durer plus ou moins longtemps, en moyenne 6 à 12 mois, voire ne pas exister du tout. Ensuite, la deuxième phase de la maladie, qui est la phase dans laquelle la courbure apparaît, qui est ce que l'on appelle la phase froide ou encore phase non inflammatoire, est-elle une phase séquelaire. Arrivée à cette phase, la maladie ne peut plus régresser spontanément. Il va alors exister une courbure de verge plus ou moins prononcée, qui peut se développer dans tous les plans de l'espace. Associée à cette courbure de verge, assez souvent un aspect de rétrécissement en largeur, que l'on appelle aussi effet sablier, et une perte de longueur qui va s'associer à cette situation. En général, une fois arrivée dans la phase froide, la déformation est stabilisée et ne va plus s'aggraver. Néanmoins, certains patients peuvent se blesser sur cette courbure et provoquer une réactivation de leur maladie de la péronie, qui va alors se remettre à nouveau à progresser. La régression spontanée des symptômes, lorsqu'elle se produit, c'est-à-dire dans à peu près 15% des cas, ne peut se faire que dans le cadre de la phase inflammatoire. Une fois arrivée dans la phase séquelaire, la forme de la verge ne se modifiera plus beaucoup, ni dans un sens ni dans l'autre, car la plaque est devenue dure et n'étant plus inflammatoire, elle ne va plus évoluer. Il s'agit d'une séquelle, d'une cicatrice inerte, et la verge va garder sa forme. En cas de maladie débutant par une phase inflammatoire, on vient de le dire, dans 15% des cas, l'inflammation va faire que la verge perde sa souplesse, se déforme et ensuite va régresser. La douleur va s'estomper et la déformation également. En conséquence, si vous êtes dans la phase froide ou phase séquelaire de la maladie et que vous avez une courbure de verge, il n'y a pas à attendre d'amélioration spontanée de cette situation. La forme va rester celle qu'elle est jusqu'à ce que vous ayez pu mettre en route un traitement. Voilà pour l'évolution habituelle de cette maladie. Les conséquences, nous l'avons déjà vu, sont variables en fonction de l'intensité de la déformation et en fonction également de la façon dont est vécue cette courbure de verge apparue secondairement. Il est donc nécessaire de voir un neurologue afin qu'il puisse vous conseiller et vous aider dans une prise en charge adaptée. A bientôt.